Bonjour Catherine. Bonjour Yves. Ce matin, tu sais, parce que j'ai regardé, j'ai relu ma présentation, je me suis dit, mais au fait, le lien, parce que tu avais dit aux gens qui s'inscrivaient que tu envoyais le lien après, et je vais te répondre, du coup, je n'avais pas eu bien. Oui, mais je crois que je ne t'avais pas envoyé le lien. Bon, mais ce n'est pas grave. J'étais sûre que tu étais sur le pont, donc voilà. Mais c'est le même que la dernière fois, c'est toujours le même en fait, parce que j'utilise la même salle. D'accord, je n'avais pas percuté là-dessus. Merci pour ta proposition, parce que je n'ai aucune, et je la garde sous le coude, parce que je n'ai aucune nouvelle de Marc Gatti, qui est mon modérateur. Je vais l'écrire là ce matin pour qu'on fasse des essais, mais je serais ravie de le faire avec toi. Du coup, en fait, ce que j'ai fait pour les entretiens de Toulouse, et puis après, on passe à ce matin, si tu veux, à chaque fin de chapitre, et ça dure trois heures, ce n'est pas pareil, j'ai fait un sondage. Oui. Tu vois, pour animer tout le monde en disant, à votre avis, mais c'est des questions, pas forcément sur ce que j'ai dit, ça peut préparer la suite, tu vois. Une des questions, c'est, à votre avis, peut-on décoller avec un avion sans contacter personne ? D'accord. Je pense que la plupart des gens, ils vont dire, non, 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 il ne faut pas décoller comme ça, ce n'est pas une voiture, alors qu'en fait, on peut, tu vois. Mais oui, on peut. Tu vois, c'est des questions un peu comme ça que j'ai posées pour lancer le débat, parce que ma compre, ce n'est pas le même sujet que ce matin, c'est sur le risque R. Donc, voilà. Du coup, normalement, j'ai tout préparé pour ce matin, tu veux qu'on se mette… Donc, j'ai un casque, j'imagine que tu n'as pas du tout d'écho. Moi, j'ai un casque. Oui, mais moi aussi ? Oui, oui, c'est parfait, il n'y a pas d'écho. Oui, parce que la dernière fois, il y avait de l'écho. Voilà, j'ai les deux écrans. Et en revanche, alors attends, c'est pour ça que c'est bien qu'on le fasse avant, parce que là, j'ai plus d'une. Du coup, je le récupère là, j'imagine. Alors, là, je suis aussi sur YouTube. Je recherche comment on récupère le lien de diffusion. Donc là, moi, je te vois. Il est en haut. Et si je voulais le mettre, moi, ce que je suis en train de chercher, c'est pour voir les participants et voir les mains qui se lèvent éventuellement. Donc, tu ouvres participants et tu détaches la fenêtre. Oui, voilà, parce qu'il faut que je la change d'écran. Non, je ne vois plus. Bon, le cadrage de ta vidéo, tu es un peu en bas de l'écran, si tu peux modifier un peu la caméra. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Comme ça, c'est mieux. C'est mieux. Je le recule un peu, parce que du coup, j'ai le… Non, tu fais comme tu veux. Voilà. Est-ce que je n'arrive pas à le mettre ? Ah, voilà. Je suis parti ici. Voilà. Là, c'est parfait. Je vois les mains levées. J'ai ma présentation sur la droite. Voilà. Ben, écoute, ça a l'air de… Bonjour, Bertard. On est matineux, parce que moi, je suis toujours peur des problèmes techniques. Donc, voilà. Du coup, j'ai embêté Yves de bonheur. Ok. Alors… On t'entend en tout cas. Ah, voilà. C'est bon ? Je vous entends. Alors, j'entends Catherine. Et par contre, je vois Yves parler, mais je ne l'entends pas. Toujours pas. Ah, c'est bon, Yves ? Ah, mais non, mais ce que je n'ai pas ici… Ah, mais voilà, c'est pour ça que ça ne doit pas marcher. Je t'entends Catherine, très bien. Ouais, attends, moi, il faut que j'essaie un autre truc. Il faut que j'essaie de partager mon écran, en fait, pour être sûre que ça marche là-dedans. Mais bon, je vais attendre qu'il revienne, je ne vais pas lui piquer la main. C'est bizarre qu'on n'entende plus Yves. Yves, tu nous entends ? En tout cas, je te vois. J'ai vu un microphone qui était coupé du côté de chez Yves. Non, pour moi, il est actif son micro, Yves. Sauf qu'il ne parle pas. Je l'ai vu un instant en rouge. Mais juste un instant. Attends, ce que je voulais faire, c'est essayer de partager mon écran, mais je voulais qu'il revienne d'abord. Merci. 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 maintenant, tu as de son coupé Yves, je ne sais pas si tu m'entends Ah, attention tu nous entends Yves ? ça y est, je vous entends parce que j'ai décroché mon téléphone et mon casque il est allé sur le téléphone et du coup vous pouvez essayer l'écran partagé pour que vous regardiez si on peut se faire pour la présentation en fait tu peux y aller, oui c'est pas moi qu'il faut voir en fait tu es autorisé à partager ton écran voilà du coup là, ça doit être le cas voilà, super super mais là je ne suis pas en diaporama ah voilà, ça y est voilà, impeccable là c'est bon voilà voilà, et alors en revanche, ce n'est pas encore tout à fait c'est bien pour moi parce que ce qu'il faudrait maintenant c'est quand même que je vois si quelqu'un pose une question et donc que j'arrive à remettre Zoom le chat voilà, je voudrais remettre juste le chat tu le détaches voilà, déjà lâche-les et non, ce n'est pas celui-là tu vois où il est celui-là il doit être sur l'autre écran alors voilà, attends c'est peut-être là voilà participants j'ai le chat mais là c'est parfait voyons si quelqu'un lève la main tu peux lever la main pour que je voie si je le vois alors, tu veux que je lève la main voilà, je lève la main j'ai levé la main non, mais du coup je n'ai pas le là, tu as mis le pouce ah ben oui ah, ce n'est pas ça d'accord bon, enfin c'est pareil ok, tiens voilà la main ah, c'est une main je croyais que la main était bleue mais enfin bon donc attends je vais mettre le chat donc là j'ai aussi le chat c'est bizarre la main je n'ai pas sur l'écran participant comment tu le vois c'est peut-être toi qui les vois Yves parce que moi je vous vois mais je n'ai pas la main moi je peux lever la main mais je ne vois pas vos mains alors moi je vois je me vois je vois Yves je vois Catherine je vois un écran noir marqué Frédéric Rico avec connexion à l'audio oui Frédéric il a l'air de se connecter à l'audio ça fait un moment oui alors où est-ce qu'on lève la main je peux la lever je pense que là vous allez tu vois je me vois lever la main ah ça y est je vois ton pouce Yves tu vois mon pouce c'est bien pas moi tu ne vois pas mon pouce oui mais c'est c'est fugitif en fait attends oui c'est dans la liste des participants que tu vois les pouces lever voilà exactement et encore je ne vois pas les mains ah ok alors après je vois les messages il y a le symbole réaction oui voilà c'est ça qui dure peu de temps et qui se passe tout seul c'est ça que j'ai utilisé tout à l'heure hop hop voilà ça y est j'ai levé la main voilà j'ai levé la main en bleu levé la main en bleu voilà voilà et moi je te baisse la main ça se trouve les mains toi tu les vois les mains Bernard ? je vois une main là c'est actuellement celle de Yves Yves c'est un pouce qu'il a j'ai le pouce levé j'arrive pas à l'enlever alors bon alors Catherine je vais te désigner je te nomme co-animateur d'accord et du coup si ça se trouve je vais voir les mains maintenant donc tu vas avoir des droits d'animation tu vas avoir les mêmes droits que moi notamment pour pour activer les les micros de qui tu veux ou désactiver ouais je vois que j'ai mué tous c'est vrai que s'il y a un micro qui fait du bruit j'utiliserais ça voilà ok donc vous voyez ma présentation moi j'ai l'impression qu'on est à peu près prêt donc moi c'est à peu près une demi-heure je ne sais pas si vous tabliez là-dessus au départ on était parti sur une petite présentation à la fin de l'assemblée générale et puis un déjeuner ensemble donc voilà c'était c'était le format je pense que là on pourra peut-être prolonger un peu s'il y a des questions enfin je ne sais pas vous quelles sont vos contraintes on n'a pas de contraintes particulières si ce n'est la lassitude de ceux qui participeront pour l'instant on n'est pas encore très nombreux mais on est 20 minutes avant le début de la je pars voler à 13h30 donc j'ai du temps ah bah tu as bien fait moi je vole demain il va y avoir vraiment demain moi aussi j'ai prévu de voler demain mais la météo est moins optimiste bah ouais ça va en plus moi je vole en DA42 demain DA42 il n'aime pas trop donc à voir bon je vais renvoyer mes messages il faut que je vérifie d'abord le lien YouTube bon parce qu'actuellement c'est en train de diffuser sur YouTube ah déjà ah oui et live sur YouTube ouais bon tout le monde sait qu'on vole demain voilà je crois qu'il n'y a personne encore qui s'est connecté parce que je n'ai pas envoyé le lien ah d'accord alors attends comment je vais m'envoyer ça mais en tout cas chapeau pour votre organisation parce que moi je suis un peu plus inquiète pour les entretiens de Toulouse à ce point on n'a toujours pas fait d'essai c'est quand même trois heures j'imagine qu'il y aura du monde j'ai écrit ce matin à mon modérateur vous le connaissez c'est Marc Gatti oui ça se trouve il est débordé je ne sais pas c'est possible mais c'est donc lui qui a le compte Zoom et c'est lui qui envoie tout ça exactement et en fait je voudrais surtout qu'on fasse laisser des sondages parce que trois heures je pense que c'est bien qu'à un moment donné tout le monde ait à répondre à des questions et d'ailleurs moi je le fais souvent à l'oral oui bien sûr alors Jean-François est en train d'arriver bonjour Jean-François tu nous entends ? oui je vous entends par contre parfait parfait très bien comment je fais ça ? tu cliques sur la caméra ça bouge est-ce qu'elle a la caméra ? voilà ça y est on te voit du coup tu attends combien Bernard et vous attendez combien de connexions ? vous avez une idée ? aucune idée merci Merci. Oui, il est encore un peu tôt, on avait dit 10 heures. Oui, c'est 10 heures, mais tu sais, comme j'ai un peu deux mains gauches avec tout ce qui est informatique, connexion et compagnie, je m'étais dit, ce n'est pas comme quand tu es dans la salle et qu'il y a quelqu'un qui gère pour toi, je suis toute seule. Pour te dire, je ne suis même pas allée à la DTI, parce qu'à la DTI, le réseau est vraiment mauvais, je pense qu'il y a trop de monde connecté en même temps. Donc, je me suis dit, il vaut mieux encore que ce soit chez moi, parce qu'au moins, je peux goûter moi-même la box s'il y a un souci. Et voilà, je vais filer à la DTI dès qu'on aura fini. D'accord, d'accord. Frédéric Rico, essaye toujours de se connecter à l'audio, ça fait un moment. Moi, je suis bien connecté, mais je n'arrive pas à voir la galerie des participants. Le bouton tout à fait en haut à droite, affichage, tu as un petit carré, tu tripotes. Je vais passer en mode plein écran, échanger l'écran partagé avec la vidéo. Option d'affichage. Alors, mode côte à côte. Ouais. Galerie. Galerie. Je vois la page de garde, l'intégration des drones. C'est la présentation, oui. Mais je n'ai que mon image, je n'ai pas la vôtre. Moi, je suis en standard, et donc en standard, j'ai une galerie verticale. Dans le standard, on le trouve où ? Quand tu cliques sur affichage, tu as un standard, côte à côte intervenant, côte à côte galerie, permutez la vidéo et l'écran partagé, et quittez le mode écran. Moi, je sais ce que j'ai sur mon PC. Alors, je regarde. Sur option d'affichage. Non, j'ai mode côte à côte. Tu n'as que le mode côte à côte ? Non, pour l'instant. Ben voilà. Je suis passé sur toute la galerie à droite. Il y a des jeunes qui essayent de nous voir. Oui, c'est les vacances scolaires en plus, je pense. C'est moi ou c'est moi ? C'est moi. Maurice Halsman. Il est comme la petite. Bonjour Maurice. Ah, Eric, tout le monde, ça bouge. C'est pas grand. On va aller en haut, on va aller en haut, on va aller en haut. Oui, mais attendre, après, moi, on va aller en haut, on va aller en haut. Non, non, non. C'est la lumière, à toi. C'est la lumière. Parfois, tu sais que je l'ai commis, moi. Tu ne veux pas ? Est-ce que tu es allé à l'écran ? Est-ce que tu es allé à l'écran ? Tu as compris ? Tu as vu un moment que tu es là, comme ça ? Oui. Et moi, je ne veux pas le soutien. Pardon ? Non, 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 ce n'est pas possible. Oui, c'est possible. Non, ce n'est pas possible. Oui. Réponds-moi alors, c'est pas possible. Pardon ? Non. Non. Pardon ? Non. Bon, on va donner à ton nom. Bonjour, Yves. Salut, Frédéric. Salut, Frédéric. Salut, Frédéric. Absolument, petits enfants. Je vais fermer la porte, parce qu'elle est très volubile. Si jamais on me voit, peut-être que j'ai ma vie. On voudrait vous casser ou pas ? Volontiers. Bon, merci. Allô ? Allô ? Allô ? Oui ? Je suis en Webex, là, donc, comme on est en télétravail, je peux demander à mon mari de vous rappeler ? Ça ne vous ennuie pas ? En plus, je ne vais pas pouvoir vous aider. Voilà, je vais lui mettre un petit mail, là. On est chacun dans un bureau, un peu… Voilà, c'est un peu compliqué en ce moment. Ouais, ouais. Enfin, je pense qu'il l'a, j'espère qu'il l'a. Bon. D'accord, merci, bonne journée. Oui, oui, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Oui, plutôt vers le soir. Oui, voilà. Oui, parce qu'on est très connectés, vous voyez. Merci, bonne journée. Ah, Maurice, bonjour. Bonjour, bonjour. On te voit que le haut du visage. C'est la partie la plus intéressante. Oui, oui. Oui. D'accord, 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 bon. Bon, d'accord, OK. OK. Vous pouvez… Oui, s'il vous plaît, oui. Oui. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, petit message. Ouais. Voilà, j'ai envoyé tous mes messages d'invitation. Super, super. Par SMS, c'est par mail. Oui, c'est eu, Jean-François. Tu as eu l'information du secrétaire ? Non ? Non, bon, elle doit taper. Donc, l'avion est HHS. Voilà. Alors, si. Bah, écoute, il y a un problème dans la vidéo. Donc, je pense qu'il y a HHS. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Vous le voyez quand même ? Bonjour. D'accord. D'accord. Écoute, je te laisse, je vais te rappeler plus tard. Je suis en conférence. Merci. Merci. Je te rappelle en fin de la fin de mai. Là, je suis pris. Allez. Oui, ciao. Ciao. Au revoir. Salut, Raymond. Ça va ? Salut, Bernard. Je n'ai pas salué Cathy. Je n'ai pas salué Yves. Il y en a d'autres. Oui, moi, je suis dans l'organisation. Oui. Et je pense que… C'est toi qui organises, c'est ça ? Oui, oui. Moi, j'ai tout à gauche pour tout ce qui est connectique et compagnie. Donc, tu vois, Yves, il a eu forte affaire. Alors, c'est diffusé sur YouTube en même temps. Oh, marre. Oh, là, c'est ça ? Ah, c'est ça ? Oh, là, c'est ça ? Oh, là, c'est ça ? Oh, là, c'est ça ? Alors, que faut-il que je fais ? Donc, actuellement, nous sommes neufs en tout. Patricia qui arrive. Ah. Nous sommes neufs en tout. bonjour bonjour est-ce que j'ai mon micro on t'entend bien bonjour bonjour bon parce que ça va entre j'ai le téléphone en même temps qui sonne et j'ai mon casque qui passe de l'un à l'autre d'accord ah ça y est je vois en France tu vas mieux ? ça va ça évolue normalement voilà je suis fatigué ? ouais surtout un peu gêné pour mes mouvements voilà mais bon on est en principe encore pour un mois ou deux bonjour bonjour à vous et merci à Yves de m'avoir proposé de rejoindre cette réunion hello Merci. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Là-bas. Là-bas. Car je pars toi et le mode. C'est parti. 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 Il va. Il va intervenir. Peut-être. Je vais me présenter un petit peu, mais certains me connaissent, donc j'ai vu une promo assez ancienne. Pour info, j'ai vu Dominique Colin-Verrière comme présidente de jury. Après, donc, j'ai fait plusieurs posts. Je suis corps technique de la navigation aérienne IFRB et je suis ravi de voir Philippe Web, avec qui j'ai fais des corps techniques, oui, il y a pas mal d'années. pour faire court parce que je dirais que depuis 2005 je travaille sur les drones et ça a commencé à l'ENA par la création d'un labo drone et puis donc d'un labo qui travaillait d'abord sur les systèmes de drones et puis assez rapidement sur la problématique de l'intégration de ces systèmes dans l'espace aérien et j'ai rejoint en 2015 la DTI donc à la DSNA comme chargée de mission pour les drones voilà et j'y suis toujours et donc l'idée de cette présentation c'est pas de faire quelque chose de très technique alors je sais que comme je connais certains d'entre vous je sais qu'il y en a qui ont déjà pas mal travaillé sur les drones et donc qui vont peut-être s'ennuyer un peu ou voilà connaître pas mal de choses que je vais présenter ce matin mais l'idée c'est vraiment de vous présenter la problématique de l'intégration des drones dans l'espace aérien et éventuellement dans le trafic aérien et puis ensuite de donner quelques exemples des applications qu'on a aujourd'hui et donc avec lesquelles on doit enfin auxquelles on doit faire face et regarder comment on peut effectivement gérer leur vol dans un espace aérien qui n'est pas vie et puis on parlera pour terminer un peu du futur et des applications qu'on pressent pour demain voilà donc la DSNA vous connaissez bien donc d'habitude on gère pas mal de trafic chaque année donc c'est à la fois en France métropolitaine et Outre-mer donc moi je travaille à la DTI aux études européennes et innovation donc vous devez vous dire qu'est-ce qu'on fait sur les drones c'est vrai que l'idée c'est de participer à la définition des concepts opérationnels et à la mise en place de systèmes pour donc prendre en compte cette problématique de drones dans les années qui viennent pour info donc la DTI a participé à plus de 100 projets européens depuis 2010 et depuis 2015 on a participé à une dizaine de projets sur les drones et en ce moment on a donc 5 projets dans le cadre de la César-GU 3 qui concernent des gros drones et 2 qui concernent des petits drones et je vais parler juste après justement de qu'est-ce qu'un gros drone et qu'est-ce qu'un petit drone voilà le plan que je vous propose donc est le suivant alors j'ai un petit souci de fenêtre qui s'est mis sur le plan donc l'idée c'est plutôt d'avoir d'avoir une introduction sur la problématique de voir qu'est-ce que c'est de quoi on parle quand on parle d'un drone de voir quelle est l'approche européenne en ce qui concerne les drones et enfin de vous donner quelques exemples d'applications donc des applications qu'on a aujourd'hui et qu'on aura donc dans les années à venir pour les drones alors d'abord un peu de vocabulaire et désolée j'aurais dû le dire dès le début mais ça va être un peu du franglais pendant la présentation parce qu'on a toujours du mal à retrouver un certain nombre de concepts et à les mettre directement en français c'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes européens et internationaux qui se penchent aujourd'hui sur ces systèmes de drones alors côté anglais pour désigner des drones on va utiliser donc l'acronyme UAV un man aérien véhicule qui a été proposé par l'OACI dès le début donc dans les années 2006-2007 et puis rapidement en français on traduirait ça aujourd'hui par drone très rapidement l'OACI a substitué UAV par UAS donc Unman Aircraft System avec l'idée de prendre en compte non seulement le vecteur aérien mais également la station sol et le lien sol-bord qu'on appelle le Command and Control Link et dont on va parler juste après en 2011 donc l'OACI a décidé de modifier la convention de Chicago pour prendre en compte donc ces nouveaux venus dans l'espace aérien et a décidé de se focaliser sur un sous-ensemble des UAS qui a été appelé les Airpass Remotely Piloted Aircraft System et ces Airpass ils ont la particularité d'être des aéronefs qui sont télépilotés c'est-à-dire qu'en fait ils ont un commandant de bord et ce commandant de bord va être au sol et donc en anglais on l'appelle le Remote Pilot et en français le Télépilote et c'est dans ce cadre-là que la France donc la DGAC a publié deux arrêtés l'un en 2012 et l'autre en 2015 où je dirais la responsabilité du commandant de bord est totale même si bien évidemment le pilotage s'appuie sur des systèmes aujourd'hui et on a cette semaine une réunion du Airpass Panel qui va débuter à 14h donc 8h hors de Montréal on est toujours dans cette optique-là de dire le commandant de bord est responsable de Saint-Aéronef et ce commandant de bord dans le cadre donc des Airpass c'est un pilote qui est dans la station seule voilà donc on vient le dire le commandant de bord est au sol et donc on va avoir besoin de deux fonctions particulières pour qu'il puisse exercer j'allais dire ses responsabilités le premier j'ai déjà mentionné ce cycle c'est le commandant control link qui est donc un lien sol-bord qui va permettre plusieurs choses d'abord au commandant de bord d'envoyer des commandes à son drone qui va permettre au commandant de bord de récupérer des informations sur l'état des systèmes à bord et de récupérer aussi des informations sur l'environnement du drone c'est-à-dire que le drone va être bardé de capteurs qui vont lui permettre d'envoyer alors ça c'est un mot magique qu'on utilise plutôt en anglais alors bon il y a des traductions françaises mais d'envoyer donc ce qu'on appelle le situational awareness c'est-à-dire la conscience de la situation qu'un commandant de bord a quand il est dans son cockpit c'est-à-dire il sait s'il y a des turbulences il sait s'il y a du givrage il voit les aéronefs et il les repère par rapport à sa position à lui par rapport aux conditions aussi météo du jour donc d'envoyer tout ça au commandant de bord qui lui est au sol et donc ce lien il est important parce que il va permettre au commandant de bord finalement de prendre les décisions en conscience et en connaissant son environnement la deuxième utilité de ce lien c'est qu'il va permettre donc pour les drones qui volent en espace et rien contrôler de relayer la VHF on va se trouver avec à bord du drone un relais VHF et donc le télépilote le commandant de bord il va discuter avec le contrôle exactement comme s'il était dans son aéromie on a besoin on a besoin d'une deuxième fonctionnalité qui s'appelle le detect à nevode et là c'est un système bord qui va permettre donc à la fois de constituer cette image de la situation cette situational awareness de l'envoyer à bord mais dans certains cas aussi de prendre des décisions pour éviter les autres aéronefs et les obstacles et les phénomènes dangereux exactement comme le ferait en commandant de bord et donc finalement ce detect à nevode sur lesquels on travaille encore beaucoup au niveau de l'OSCI pour définir les SARPs les recommandations et les normes qu'on appliquera demain ce detect à nevode il va à la fois avoir des fonctionnalités je dirais de rassembler toutes les informations des capteurs et de les envoyer au sol au télépilote mais aussi dans certains cas et en particulier vous l'imaginez bien dans le cas où on perd la liaison sol-bord des automatismes qui vont permettre aux drones effectivement de faire un certain nombre de manœuvres alors ce qui est important de voir c'est qu'on fait vraiment une grosse différence entre des automatismes et l'autonomie donc le drone pourra effectivement faire un certain nombre de manœuvres mais qui seront prédéfinies et c'est vraiment la différence si vous rappelez le transparent d'avant qu'on fait entre le UAS Unman Aircraft System où là on imagine avoir un certain degré d'autonomie voire une autonomie totale et les Airpass où finalement le Détectanovoid comme les autres systèmes bords se comportent davantage comme des systèmes comme des autopilotes ou des FMS en aviation pilotée et un TICAS qui permet effectivement de détecter les aéronefs qui sont autour et de proposer des manœuvres d'éviter Alors bien évidemment là je suis partie en parlant des drones en général mais il faut bien faire une différence entre des drones type Global Oak qui font 14 tonnes et des drones DJI de 300 grammes il est bien évident que les concepts opérationnels qu'on va mettre derniers ne seront pas les mêmes mais je pense que ce qu'il faut avoir en tête c'est qu'on n'a qu'un ciel et que même si les concepts opérationnels sont différents et bien il va falloir organiser le trafic de l'ensemble de ces aéronefs parce qu'un petit drone alors là le 300 grammes j'exagère peut-être un peu mais un drone de 10 kilos peut mettre en péril les vols de nos avions de ligne si on n'organise pas ça et bon si on avait plus de temps je pourrais vous montrer pas mal de vidéos où effectivement mais vous les connaissez probablement ce qui est arrivé à Gatwick à Amsterdam ou à d'autres endroits en Suisse plusieurs incidents voire des accidents aux Etats-Unis de rencontres entre des aéronefs pilotés ou des gros drones et des petits drones voilà pour aller un petit peu plus loin sur ce C2Link ce commandant de contrôle je voulais vous préciser alors je ne sais pas si je peux couper le micro voilà je voulais vous préciser vous m'entendez toujours oui je voulais vous préciser qu'effectivement ce lien seul bord qu'on organise il peut être soit direct entre le télépilote que vous voyez sur la droite et le drone qui est au milieu soit il est direct et donc on retrouve ce dont je viens de passer c'est-à-dire les informations de détecte à Novode qui sont envoyées au télépilote pour lui donner la fameuse situation de l'awareness les informations qui permettent d'échanger avec le contrôle aérien donc soit effectivement ce lien il est direct mais si on se trouve en dehors de la portée radio il peut y avoir entre le télépilote et son drone on va être obligé de mettre un relais alors là le schéma présente plutôt des relais de type satellite ce qui était initialement envisagé par l'OSCI aujourd'hui on parle aussi de relais terrestres mais pourquoi je vous mets ce transparent parce qu'à partir du moment où on a des relais qui passent par un satellite ou des relais qui passent par internet et bien tout ce qui concerne la certification on a une problématique à laquelle on ne sait pas faire face c'est-à-dire qu'on sait certifier un aéronef on sait certifier une station seule on sait certifier les équipements bord et les équipements sol qui permettent d'établir une liaison mais si la liaison elle est relayée par un satellite ou par un relais internet au sol là on ne sait plus certifier l'ensemble et on se trouve dans une problématique qui est assez compliquée pour effectivement garantir un niveau de sécurité équivalent à celui de l'aviation pilotée une fois qu'on a un autre système je dirais il faut qu'on commence à réfléchir aux règles de vol donc en aviation pilotée et vous les connaissez bien on a deux règles de vol le VFR Visual Flight Rule et l'IFR Instrument Flight Rule pour les gros drones et on verra après quels sont ces gros drones on utilise fréquemment l'IFR et donc on se trouve avec des procédures connues et un commandant de bord qui est au sol qui discute avec l'ATC et qui va suivre les procédures qu'on connaît bien les SID les standards d'épargure les STAR les standards arrivals les procédures d'approche qui va se mettre dans les airways et en France aujourd'hui on utilisera uniquement des séparations adaptées ou ce qu'on appelle la smart segregation mais ces drones là ils seront dans le trafic aérien et puis il y a les autres alors le VFR je vous avoue qu'on a dès le départ éliminé le VFR parce qu'avec un pilote qui est au sol on ne peut absolument pas considérer qu'il est en capacité de suivre les règles du VFR mais on a proposé deux règles de vol spécifiques au drone et pour tout vous dire il y a encore des discussions sur comment on va vraiment développer ces règles de vol ce qu'on appelle le Visual Line of Sight où là le télépilote il ouvre les yeux il voit son drone il voit les obstacles il voit les autres aéronefs et c'est sa totale responsabilité d'éviter à la fois les obstacles et les autres aéronefs à noter que par rapport à ce qu'on a aujourd'hui pour l'aviation pilotée on a un problème de dissymétrie c'est-à-dire que on pourrait dire le VFR qui est dans son avion il fait pareil il ouvre l'œil et puis il voit le drone et il évite mais les drones sont tellement petits que finalement la responsabilité elle va être totalement du côté du télépilote de drone on ne peut pas demander à un aéronef de voir un petit drone donc ça c'est la première catégorie où finalement tout repose sur l'humain et puis on a une deuxième catégorie donc pour les vols de drone ce qu'on appelle le BVLOS Beyond Visual Line of Sight et là la responsabilité donc de l'évitement des obstacles du sol des phénomènes dangereux et des autres aéronefs elle va toujours reposer sur le télépilote mais grâce à des systèmes donc des capteurs bord ou grâce aux instructions du contrôle on va permettre à ces aéronefs de voler hors vue du télépilote on travaille beaucoup aujourd'hui sur ces aéronefs-là donc qui ne sont pas en IFR attention ce sont des aéronefs qui vont voler bas et on verra tout à l'heure des applications de ce type de vol mais typiquement c'est ce qu'on imagine demain pour surveiller des lignes électriques surveiller des autoroutes et donc on n'aura pas ce type de drone dans des airways loin des obstacles et loin du sol on a également une problématique avec ce type d'aéronefs c'est être capable de détecter des zones de chiffrage par exemple ou des zones de forte turbulence et de prendre les mesures adéquates puisque évidemment il va falloir rajouter des capteurs y compris sur des drones relativement petits pour envoyer au télépilote la fameuse situational awareness donc ça c'était la fin de la première partie je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus mais de présentation des aéronefs donc on voit qu'on a les gros aéronefs finalement qui vont être bien équipés qui vont être aussi équipés qu'un aéronef IFR piloté on va mettre des transpondeurs on va mettre des ADSB on va mettre un certain nombre de capteurs et qui vont permettre à ces aéronefs de voler principalement en IFR et puis on a les autres et c'est vrai qu'en ce moment on travaille beaucoup sur les autres et en particulier au niveau européen où on a l'EASA donc l'agence européenne de sécurité a décidé d'abord de centrer toute son analyse sur le risque de l'opération donc on parle plus du drone lui-même même si bien sûr le risque dépend du drone mais on considère l'opération dans son ensemble et en particulier ce qu'on va prendre en compte c'est le risque sol est-ce que je survole des zones peuplées et le risque air est-ce que je vole dans des espaces aériens de faible ou de forte densité de trafic et donc l'EASA a proposé de découper en trois catégories d'opérations la première catégorie donc qu'ils ont appelé open donc on a traduit en français par ouvert la réglementation européenne vient d'être traduite donc c'est une catégorie où les risques sont faibles où l'implication des autorités va être aussi extrêmement faible voire pas d'implication on est sur un système où on imagine bien du buy and fly c'est-à-dire qu'on achète son drone et puis on part voler donc dans cette catégorie on est forcément en véloce donc vous rappelez les responsabilités on a une altitude et d'ailleurs donc c'est plutôt une hauteur par rapport au sol maximum qui a été pendant longtemps 500 pieds mais là on va voir qu'au 1er janvier on va appliquer cette nouvelle réglementation européenne et que l'Europe l'a réduite à 400 pieds donc la hauteur max est maintenant de 400 pieds on doit voler à distance des aéroports et des zones sensibles type centrale nucléaire type des rassemblements de personnes et donc voilà et donc du coup les autorités vont devoir et dicter une carte avec les zones où on peut voler et les zones qui sont internes à noter et ça c'est un point important qui pose quelques soucis en ce moment j'allais dire de transition pour la DSA c'est que l'Europe ne fait pas de distinction entre les vols de loisirs et les vols professionnels et ça c'est vraiment quelque chose de nouveau parce que dans la réglementation française on faisait vraiment cette distinction j'aimerais partir dès maintenant sur la troisième catégorie la partie certified parce que là ça va être simple la partie certified l'idée c'est de copier ce qui a été fait pour l'aviation pilotée et donc d'avoir un système qui repose sur la certification des aéronefs sur l'approbation des opérateurs donc l'opérateur quand on parle de drones c'est comme la compagnie donc c'est ceux qui gèrent les flottes de drones c'est ceux qui gèrent les pilotes d'avoir des pilotes qui ont des licences et de proposer des procédures opérationnelles qui soient définies et en particulier ça inclut les procédures IFR et puis entre les deux c'est à dire qu'on a des opérations qui justifient peut-être pas d'avoir quand même ce qu'on fait aujourd'hui en aviation pilotée parce que ça a un coût donc on va trouver une catégorie qu'on a appelée spécifique et là si je voulais faire très court je dirais c'est du cas par cas c'est à dire qu'à chaque fois on va faire une étude de risque et basé sur cette étude de risque on va demander une autorisation aux autorités on aura donc une autorisation pour une opération particulière et si avec le même appareil le même opérateur on veut aller voler ailleurs il faudra de nouveau refaire une autorisation puisque comme on l'a vu juste avant le risque peut dépendre par exemple du risque sol et donc du risque R et ça ça dépend vraiment de l'endroit où on fait l'opération alors ceux qui connaissent un peu savent que l'Europe a proposé une méthodologie qui s'appelle SORA Specific Operational Risk Assessment et qui est quand même assez complexe à mettre en oeuvre ce qui fait un petit peu polémique aujourd'hui donc pour résumer ce qu'on s'est dit jusqu'à présent vous rappelez on a parlé du VELOS et bien le VELOS on pourra le faire à la fois dans la catégorie Open dans la catégorie spécifique et voire dans la catégorie Certified alors vous dites mais Certified c'était certifié c'est pas uniquement VFR c'est pas uniquement IFR pardon bah non parce que par exemple si vous transportez des explosifs et même si vous êtes en VELOS on va considérer qu'effectivement c'est une opération à haut risque et que vous pouvez pas le faire ni dans les catégories Open ni dans les catégories spécifiques et donc on vous imposera probablement donc après l'étude de risque on dira non c'est trop dangereux il faut que le drone soit certifié il faut que l'opérateur ait été approuvé et il faut que le pilote soit possède une licence pour rappeler du VELOS donc le VELOS il est interdit en catégorie Open et donc un peu pour les mêmes raisons on pourra le faire soit en spécifique soit en Certified si le niveau de risque est élevé et aujourd'hui par exemple quand on commence à réfléchir à des taxis drones on imagine bien qu'ils ne voleront pas en IFR parce que ça n'aurait pas de sens de mettre des sites et des stars au-dessus des villes mais à partir du moment où c'est du transport ils seront en catégorie Certified donc ils seront probablement en B VELOS et il faudra appliquer des règles différentes de celles de l'IF et enfin on retrouve l'IFR dont j'ai parlé tout à l'heure et là l'IFR ça c'est clair on pourra se faire en catégorie Certified voilà une fois qu'on a défini ces catégories d'opérations nous on a un problème c'est quand même que le ciel n'est pas vide aujourd'hui et que donc il va falloir qu'on commence à réfléchir à organiser les vols de drones dans l'espace aérien au niveau international on parle d'UAS Traffic Management mais en 2017 l'Europe donc la commissaire européenne Madame Bulck a décidé de donner un petit nom à l'UTM européen et l'a appelé U-Space et a défini à la fois donc ce qu'était U-Space et quels seraient les objectifs et donc U-Space doit permettre donc d'assurer de faciliter je dirais toutes les opérations de drones bien sûr j'allais dire en espace aérien contrôlé bien sûr très bas à very low level dans les zones non peuplées mais également faciliter les opérations de drones dans les zones urbaines et cette U-Space donc qui n'est pas un espace le petit nom européen c'est U-Space mais ce n'est pas un bout d'espace aérien ce sont plus des concepts opérationnels et des services et l'idée c'est de dire les opérateurs de drones vont s'abonner à des services qui vont faciliter et garantir la sécurité et la sûreté des vols de drones dans l'espace aérien donc si on regarde sur la droite je ne sais pas si vous voyez ma souris mais si on regarde sur la droite on s'aperçoit qu'en fait on va mettre en place un certain nombre de services progressivement et selon quatre étapes la première étape U1 qui devrait être complètement achevée qui aurait dû être même achevée en 2019 on a un petit peu de retard qui n'est pas dû d'ailleurs seulement au Covid mais qui s'amplifie avec le Covid on prendrait trois services l'enregistrement donc enregistrer c'est-à-dire alors ce n'est pas immatriculer mais c'est plus connaître quel drone qui vole sur quel drone l'identification c'est-à-dire rendre finalement les drones électroniquement visibles pour que quand ils sont dans l'espace aérien on puisse savoir qui vole où et le geofencing qui consiste à avoir à bord des systèmes une fonctionnalité qui permet d'empêcher que le drone rentre dans des zones à l'intérieur desquelles les vols de drone sont interdits et d'ailleurs on pourra en discuter après donc ce geofencing qui avait été envisagé initialement est remplacé maintenant par les hasards par une autre notion qu'on appelle le geowareness qui met le télépilote dans la boule de décision et qui envoie les informations sur les zones interdites au télépilote mais c'est le télépilote qui décide s'il veut y voler ou pas donc moi je ne vais peut-être pas passer trop de temps sur chaque service mais on voit qu'on est des services quand même type plan de vol dépôt de plan de vol tracking gestion j'allais dire tout ce qui concerne la gestion stratégique c'est-à-dire avant le vol regarder la capacité de l'espace éventuellement résoudre des conflits mettre des créneaux donc tout ce qu'on appelle déconfliction stratégique et puis on a aussi des services pendant le vol ça serait plutôt ce qu'on pourrait appeler la déconfliction tactique c'est-à-dire être capable pendant le vol de modifier la trajectoire du trône de façon à espacer les aéronefs et éviter des conflits de trajectoire afin d'éviter tout ce qui pourrait être collision au niveau du calendrier donc comme je vous l'ai dit la phase 1 était prévue pour être finie fin 2019 on a l'enregistrement on a presque l'identification parce que l'identification ça pose aussi des problèmes de fréquence il faut avoir une fréquence sur lesquelles on peut transmettre ces informations donc là on est un petit peu en retard en Europe je dirais les Etats-Unis ont pris un peu d'avance là-dessus et le géofancing alors c'est une fonctionnalité qui a été mis en place par la plupart des grands constructeurs de drones type Parrot type DJI mais aussi type de l'air on en parlera un petit peu après la dernière phase normalement l'ensemble des services devrait être en place en 2026 ce qui est demain en fait vu le travail qui reste à fait alors voilà donc je vous ai mis et l'idée c'est plutôt de vous présenter l'ensemble des acteurs qu'on va retrouver autour d'un certain nombre de réseaux en 2026 ce qu'il faut voir c'est que finalement ce U-Space c'est un big data c'est-à-dire qu'on va se mettre d'accord sur un certain nombre de données qu'on va devoir s'échanger en temps réel et ensuite on va garantir l'intégrité le temps maximum de transactions la disponibilité des données la sûreté tous les problèmes de cyber security et on va les échanger de telle sorte qu'on pourra à la fois garantir que le drone vole correctement ça se rend plutôt les données entre l'opérateur et son drone on va aussi garantir qu'on est dans une bonne situation pour tout ce qui est la météo on va récupérer des informations sur la capacité du drone avec des infos fournies par les constructeurs et nous ce qu'on imagine côté ANSP c'est d'échanger des informations de trafic donc d'avoir à la fois le trafic piloté et le trafic non piloté pour gérer les trajectoires mais de ce point de vue là il y a encore énormément de discussions qui sont en cours et pour votre information il y a un groupe YouSpace qui vient d'être créé à l'EASA et la première réunion est prévue début novembre donc on est je dirais relativement d'accord sur les principes donc sur le quoi qu'est-ce qu'on va faire en revanche sur comment on va le faire on a encore beaucoup beaucoup de travail à faire voilà donc j'arrive à la partie suivante de la présentation qui concerne les principales applications donc ce que je vous ai donné je pense que vous les connaissez on voit donc on a l'agriculture la surveillance tout ce qui est militaire la météo la cartographie les livraisons tous les jours on a des nouvelles applications qui sont proposées en 2015 le chiffre d'affaires était de 29 millions d'euros avec une grosse partie pour les médias vous voyez le petit camembert qui donnait une prévision dans les années qui viennent bien évidemment la crise Covid risque d'avoir modifié ça mais on voit quand même qu'il y a beaucoup d'applications différentes et que finalement le chiffre d'affaires envisagé à l'avenir est quand même relativement important que donc le ciel va être occupé et qui paraît vraiment essentiel d'organiser tous ces trafics pour faire en sorte que le ciel reste un endroit sûr voilà après je vous ai mis quelques photos et en fonction du temps Yves n'hésite pas à me demander de raccourcir je vous donnerai quelques informations sur ce qu'on fait les vols qu'il y a eu et j'allais dire la problématique d'intégration dans l'espace aérien en fonction des applications donc je commence par les drones militaires donc probablement beaucoup d'entre vous connaissent le Reaper le Reaper pour faire course c'est la 320 des drones donc c'est le drone le gros drone qui est le plus vendu qui a été construit il y a plus de 20 ans par Général Atomique donc c'est un drone militaire qui peut à la fois lancer des missiles donc être offensif ou faire uniquement de la surveillance et pour information l'armée française en a acheté récemment et ils sont stationnés à Cognac et au Mali et un deuxième drone il y en a plein d'autres des drones militaires mais là j'ai pris deux exemples le Patrouleur qui est un drone safran l'Airframe donc c'est un motoplaneur et on a fait pas mal d'expérimentations à la DSNA sur les possibilités d'intégration de ce drone dans l'espace aérien et là par exemple la photo que j'ai proposée elle est issue d'un projet qui s'appelle Odrea et on voit le drone en approche à Blagnac et donc ce drone Patrouleur c'est uniquement un drone de surveillance après je vous ai proposé l'agriculture comme secteur donc là on voit qu'on a des drones plus petits certains volent très bas on voit à droite donc c'est un petit drone qui fait de l'épandage et donc qui va effectivement permettre à la fois de gagner en temps et en précision pour mettre des produits alors phytosanitaires ou des pesticides relativement bas et choisir l'endroit où on les voit on a des drones aussi pour l'agriculture qui sont plus donc qui vont voler un peu plus haut donc ces drones là je dirais qu'au niveau du trafic aérien on n'est pas inquiet c'est des drones qui volent à moins d'un mètre ou entre 1 et 5 mètres des cultures on n'a pas de soucis d'intégration dans l'espace aérien à l'inverse on a des drones qui volent plus haut et qui vont se substituer aux satellites pour envoyer des informations sur la qualité des cultures sur d'éventuelles maladies et ces drones là donc aujourd'hui on les maintient en dessous de 400 pieds nous on a des demandes pour voler plus haut pour donner une vision plus globale des exploitations agricoles et donc à ce moment là on est obligé de les prendre en compte dans l'espace aérien et comme je sais qu'il y a des pilotes parmi vous vous imaginez bien qu'aussi même en dessous de 400 pieds on peut quelquefois avoir de l'aviation pilotée et que au minimum on doit signaler ces vols là à tous les pilotes ne serait-ce que par des notables voilà ensuite il y a tout ce qui concerne la surveillance et là je vous propose un drone le DT26 qui est un drone construit par Delertech une entreprise toulousaine qui a vraiment bien réussi depuis plus d'une dizaine d'années et qui travaille aujourd'hui à des missions de surveillance de linéaire type donc ligne électrique mais aussi chemin de fer voire des autoroutes donc là on a bien sûr donc là on va typiquement avoir des vols BVLOS si vous vous rappelez donc on a une problématique d'intégration dans l'espace aérien et en particulier vis-à-vis des hélicoptères qui font du travail aérien donc là encore aujourd'hui ces vols donc ces vols ont déjà lieu plutôt de façon expérimentale mais on fait ce qu'on appelle la déconfiction stratégique c'est-à-dire qu'on signale tous ces vols aux autres usagers de l'espace aérien on n'est pas aujourd'hui en capacité de faire de la déconfiction tactique pour ce type d'appareil mais c'est quelque chose qu'on fera demain probablement voilà la sécurité civile donc là c'est vrai qu'on va avoir des petits drones qui vont permettre de ramener donc des images donc d'une catastrophe par exemple on voit à gauche parce qu'il y a le feu à Notre-Dame ou sur l'intervention des pompiers de renvoyer donc au PC qui coordonne les secours et qui puisse bien voir l'évolution des sinistres voilà c'est relativement utilisé et sur la droite vous voyez que c'est un drone parotte donc constructeur français ce sont des drones du commerce qui sont juste un petit peu durcis voilà la météo donc pareil pas mal d'utilisation de drones donc à gauche on a un drone boréal qui est construit par une entreprise toulousaine ou près de Montpellier qui s'appelle Boréal et qui permet en fait de faire des mesures sur les océans et à droite je vous ai proposé un petit drone qui avait été construit par l'ENA il y a quelques années qui permettait de mesurer un certain nombre de données météo dans du brouillard et de le faire relativement bas et on voit bien l'apport d'une telle technologie parce qu'on ne va pas mettre un aéronef piloté aussi bas pour ramener des données l'idée c'était d'améliorer la prévision de brouillard et d'être plus précis aussi sur la dissipation et d'essayer de comprendre quels étaient les paramètres qui permettaient au brouillard de se dissiper ou pas voilà donc là les drones commencent à être utilisés pour faire de la livraison les images que je vous ai proposées sont des drones de la poste et l'idée alors c'est pas évidemment de livrer des lave-vaisselle en ville mais plus pour des petits colis et dans des zones reculées de parcourir le dernier kilomètre en utilisant un petit drone donc on voit qu'il y a un système on voit là que ça sort du camion qui permet donc d'amener le drone et le paquet le plus près possible et puis d'utiliser le drone pour faire le dernier kilomètre et là il y a un gain de temps et quelquefois juste parce que en hiver ou dans des situations particulières l'endroit de destination du colis est inaccessible de livrer des petits colis des médicaments et du courrier voilà et demain alors demain on commence à parler des taxidrones et là alors je ne sais pas si vous voyez mais à gauche donc c'est un taxidrone composé par Airbus en bas c'est un taxidrone de Volocopter donc pareil un constructeur connu et à droite c'est Uber qui envisage aussi d'utiliser des taxidrones donc on peut se dire est-ce que est-ce que c'est de la science-fiction est-ce qu'effectivement demain on aura des taxidrones on va voir après parce que est-ce que le public est prêt à monter là-dedans tout ce que je peux vous dire c'est qu'aujourd'hui donc ces taxidrones et vous vous rappelez on envisage de les faire donner voler dans la fameuse catégorie Certified on envisage de définir des règles de vol vraiment adaptées et de les définir spécifiquement pour ce type de vol on envisage de les contrôler on envisage aussi de les faire voler ensemble donc d'avoir ce qu'on appelle l'urban air mobility donc un système qui permette de gérer les j'allais dire les différentes trajectoires de drones qui pourraient être nombreux au-dessus de zones urbaines voilà alors c'est pas pour demain mais la DSNA par exemple est impliquée avec ADP Aéroport de Paris dans les premières expérimentations de drones qui permettraient en 2024 de desservir le village olympique donc on voit que c'est pas de la science-fiction même si je vous l'accorde on est encore dans des procédures expérimentales je vous livre telle une étude qui a été faite par la César en 2017 donc encore une fois le Covid pourrait avoir remis en cause pas mal de chiffres et qui proposait une espèce de vue générale de la part des drones qui voleraient en espace aérien contrôlé en espace aérien non contrôlé en bas niveau et ce que vous voyez c'est qu'en espace aérien contrôlé on a quand même 20% du trafic qui serait des drones on voit qu'en espace aérien non contrôlé tout ce qui est surveillance donc ce qu'on appelle longue endurance des drones qui décollent qui volent longtemps donc qui sont absolument loin des airways qu'on fait voler juste pour faire de la surveillance mais on en a quand même un certain nombre et qu'on a un usage intense de l'espace aérien en VLN donc très bas niveau au-dessus des zones peuplées pour tout ce qui est agriculture et pour le loisir alors j'allais dire que les prévisions de la César-JU elles ont déjà été démenties pour le loisir parce qu'autant le loisir il y a 5-6 ans on avait des drones qui volaient un peu partout et je dirais un engouement des ados voire des parents pour faire voler ce genre d'appareil et on voit qu'aujourd'hui les ventes ont énormément baissé ça n'amuse plus personne parce qu'en plus c'est tellement autonome que finalement il fait tout tout seul c'est pas du modélisme le modélisme où on construit son appareil et puis après il faut investir pour arriver à le faire voler et donc on n'atteindra probablement pas les chiffres qui étaient prévus pour tout ce qui concerne le loisir donc voilà et je voulais absolument terminer là-dessus c'est que finalement la grosse question c'est quelle va être l'acceptabilité de la société par rapport au drone et je dirais qu'on est dans une espèce de cercle qui pourrait devenir vicieux ou vertueux tout dépend de la façon dont on va gérer les choses parce que ce développement du marché des drones il va forcément augmenter faire augmenter les risques et les nuisances et quelle va être l'acceptabilité du citoyen va-t-il effectivement utiliser des services par drone va-t-il se faire livrer son café avec un drone alors les premières je dirais les expérimentations qu'on voit et qui ont lieu à grande échelle en Chine montrent qu'effectivement les Chinois ils ont des mégalopoles entières qui utilisent des drones sont assez friands et n'ont pas de j'allais dire d'appréhension à utiliser des drones pour faire livrer des petits objets des petits services de la nourriture et à l'inverse il y a eu pas mal d'études en Europe du Nord où là manifestement les citoyens sont beaucoup plus inquiets du développement des drones et donc je vous engage via Yves Yves si tu veux je te donnerai des liens vers ces études de l'Europe du Nord qui disent finalement que les citoyens sont prêts à accepter des drones en fonction des applications qui sont derrière d'abord quand ils voient un drone ils veulent savoir quelle est l'application ce que fait ce drone et autant ils sont prêts à même accepter le survol donc de population d'habitation si c'est un drone qui fait pour la sécurité civile donc qui est là pour effectivement secourir les gens à mettre des médicaments autant ils sont absolument pas prêts à accepter des drones si c'est uniquement de la livraison ou du voisin il faut savoir que contrairement dans ce qu'on dit un drone même électrique est bruyant parce que c'est en fait les pales qui font du bruit et là aussi il y a eu pas mal d'études en Europe du Nord à tel temps que l'Europe du Nord va probablement d'ici peu exiger une hauteur minimale de survol ce qui aujourd'hui n'existe pas en France et n'existe pas non plus dans la réglementation européenne voilà je voulais vous livrer ça j'ai peut-être passé un peu plus de temps que prévu Yves je suis désolée et maintenant je serais ravie de répondre à vos questions si on a super ah non c'est parfait alors qui prend la parole éventuellement j'aurais une question oui Jean-Philippe bonjour Catherine bonjour à tous bonjour Jean-Philippe merci pour cette excellente présentation j'aurais deux questions principalement dans le secteur aéromodèle de loisirs puisque j'ai le plaisir de gérer une association d'aéromodélistes et puis de voler dans une autre association où il y a de beaucoup plus grosses machines tu parlais tout à l'heure d'une limitation à 400 pieds est-ce que cette limitation à 400 pieds sera hors site publié en information aéronautique ou générale enfin voilà alors dans la réglementation on parle de l'avenir parce qu'au 1er janvier parce que je pourrais reparler de la réglementation française etc je vous ai mis les liens donc vous pouvez les regarder mais si on parle de l'avenir donc de ce qui va se passer à partir de janvier 2021 donc la réglementation européenne qui va s'appliquer prévoit qu'effectivement tous les drones donc y compris les aéromodèles seront limités donc dans la catégorie open à 400 pieds néanmoins le design de l'espace aérien fait partie de ce qu'on appelle la souveraineté nationale et donc chaque état a la possibilité de faire quelque chose de différent donc de proposer des choses différentes et la DESSAC a décidé et d'ailleurs je vous engage à aller sur leur site parce qu'il y a vraiment une présentation très intéressante de Nicolas Marcoux sur ces aspects là la DESSAC a décidé que pour les sites d'aéromodélisme qui sont identifiés sur les cartes aéronautiques le volume d'espace aérien pourra aller au-dessus de 400 pieds donc ceux qui étaient aujourd'hui jusqu'à 500 pieds resteront 500 pieds il y en avait jusqu'à 1000 pieds ils resteront jusqu'à 1000 pieds merci et la deuxième question tu as présenté différentes activités de drones professionnels dont celui qui avait été développé à l'ENAC pour la météo en prototype il avait été question pendant un moment aussi que l'inspection de pistes aurait pu être réalisée par drone pour économiser le personnel et le véhicule donc l'occupation de l'espace aérien alors très bonne question j'aurais dû rajouter une planche parce qu'effectivement donc il y a plusieurs sociétés qui sont montées non seulement pour faire de l'inspection de pistes mais aussi pour faire des réglages de papy voire des calibrations d'ILS entre visites imposées par l'OAC entre ces visites-là parce qu'aujourd'hui les visites imposées par l'OAC le drone n'est pas reconnu comme moyen acceptable pour calibrer les ILS en revanche entre deux visites obligatoires vérifier par exemple ce qu'a dit un pilote quand le pilote dit bah c'est pas bien envoyer juste un drone pour contrôler ça et voir s'il y a besoin réellement de faire une calibration à nouveau c'est fait et donc tu as tout à fait raison le drone est vraiment envisagé comme moyen de faire ça avec toutes les difficultés que ça peut poser d'intégration au niveau d'un aéroport de l'intégrer dans la circulation aérienne et pour info le contrôle en vol donc de la DTI a acheté un drone et a commencé à faire donc des expérimentations pour effectivement l'utiliser afin de calibrer des papilles et il y a eu il y a une quinzaine de jours des expérimentations à Francazal donc pour ceux qui connaissent Toulouse c'est juste à côté de Blagnac en fait sur un ancien aéroport militaire merci Catherine je peux rajouter quelque chose vas-y bien sûr vas-y Rémi au sujet de la DTI le drone en fait ils en ont plusieurs et ils en ont utilisé un il n'y a pas très longtemps aux Antilles pour faire la mise en service d'une station VOR donc ils ont fait tous les réglages initiaux avec le drone avant de faire venir l'avion de calibration et de voler donc ça leur permet de faire des sacrées économies sur les temps de vol des avions de calibration notamment voilà et en complément de ce que tu dis il y a comment dire la question a été posée à l'OACI d'éventuellement accepter la calibration et c'est vrai que je n'avais pas cité les VOR mais la calibration donc de moyens radionaves à partir d'un drone auquel cas c'est vrai que ça va faire faire sacrées économies bon Dominique j'avais deux questions l'USP tel qu'il est défini en Europe comment est-ce que ça converge au niveau mondial avec les américains en particulier ou les chinois ça c'est la première question je vais répondre à la première en fait je dirais qu'on est relativement proche et puis il y a un groupe OACI dont je n'ai pas parlé qui s'appelle l'USP auquel la France contribue qui a permis je dirais globalement de se mettre d'accord sur quoi qu'est-ce qu'on veut donc c'est un ensemble de services c'est un design de l'espace aérien c'est-à-dire et quelque part en fonction des volumes d'espace aérien on imposerait un certain nombre de services donc pour donner un exemple si on vole très bas je vous ai montré l'application d'épandage agricole ou le drone ça c'est l'autre question c'est l'épandage agricole c'était interdit de faire des épandages agricoles en Europe donc on a supprimé cette règle ou on l'a souplie alors justement j'ai vérifié parce que je me suis dit tiens mais moi aussi j'avais en tête que c'était interdit alors ce qui se passe c'est que maintenant ça dépend des produits et pour certains produits et comme tu vole très bas parce qu'en fait nous ce qu'on faisait c'est sûrement plus précis que certains trucs au sol oui voilà en fait tu sais c'est les grands bras qu'on voit quand on roule l'idée c'est de remplacer ça et au lieu de le mettre sur tout le champ de le mettre qu'à l'endroit où il y en a besoin voilà et pour revenir à New Space je dirais qu'on s'est mis d'accord sur le quoi globalement et c'est indispensable parce que quels que soient les services il faudra qu'ils soient compatibles interopérables entre tous les pays en revanche là où on a on n'a pas la même vision et je dirais que ça risque de poser un problème à l'Europe c'est sur comment on fait ce qu'il faut savoir c'est qu'aux Etats-Unis ceux qui sont très actifs là-dessus ce sont les GAFA comme je vous l'ai dit c'est un big data en fait et malheureusement pour nous en Europe je suis désolée de le dire comme ça mais les GAFA ils savent bien échanger des données ils savent bien mettre en place des applications ils savent bien gérer même des mobiles avec des adresses qui changent etc et nous on est quand même vraiment à la traîne côté européen alors pour plein de raisons d'abord parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur quel va être le rôle des ANSP là-dedans et qu'on se bloque là-dessus et c'est pour ça qu'on démarre juste les réunions l'EASA vient de de créer un groupe de 10 experts européens qui sont censés et je vous avoue que je ne sais pas trop comment ça va démarrer en novembre qui sont censés se mettre d'accord non seulement sur le quoi là moi je ne suis pas très inquiète ça va être facile mais aussi sur le comment et je dirais qu'on a de la chance parce que la France a été retenue et donc je vais représenter la DGAC dans ce groupe d'experts à partir du mois de novembre je suis quand même un peu inquiète sur comment dire les compromis qu'on va devoir faire entre un NSP et si on ne fait pas ces compromis ça veut dire que les Américains vont être de plus en plus en avance là-dessus ce qui n'est pas forcément rassurant la deuxième info que je peux vous donner c'est que côté français des SNA on a lancé 10 expérimentations sur 10 terrains et que parmi les sociétés qui ont été retenues bon il y a bien sûr Thalès il y a Airbus il faut savoir qu'Airbus se lance sur Uspace donc sur la gestion des trajectoires des drones et pas uniquement sur la fabrication de drones donc on a retenu Airbus Thalès Sopra on a une petite entreprise qui appelle Pironz mais on a aussi retenu Altitude Onset qui est donc un fournisseur de services Uspace anglais et on a retenu Wing et Wing c'est Google donc on va voir sur un certain nombre de terrains français c'est des terrains importants on a Balbulouse on a Lyon on a Marseille on a Lorient on a Rennes on a Clermont-Ferrand il y a Roissy et Orly on a Lille aussi donc voilà sur ces terrains là on fait des expés et quelque part on a Google d'ailleurs c'est à Balbulouse on a Google qui va mettre en place son système et je ne vous cache pas qu'il est plus avancé que ce que font aujourd'hui Thalès ou Airbus c'est clair alors après est-ce qu'ils vont savoir s'adapter c'est une autre question je ne sais pas si j'ai répondu à ta question si si on voit toute la complexité bon et on voit sur les par exemple sur l'identification électronique là vous êtes arrivé il y a il y a des différents fondamentaux ou c'est les fréquences quels sont les moyens prévus ou utilisés comme d'habitude tu mets le doigt là où ça fait mal non mais côté français la façon dont a été géré le problème d'identification est un peu catastrophique c'est à dire que on a fait dès le début et à la demande de nos militaires une distinction entre l'identification locale je dirais donc un espèce de broadcast qui serait fait sur des fréquences type wifi et qui permettrait de savoir la demande des militaires des gendarmes en particulier c'était de dire on voit un drone on sort une tablette et on est capable de dire qui vole sur ce drone et s'il a le droit de voler là et puis sinon on lui met une contravention alors qu'au niveau européen on était plutôt parti sur j'allais dire des possibilités de rendre électroniquement visible un appareil de façon à être capable de faire du tracking donc une capacité j'allais dire d'envoyer mais aussi de relayer les informations sur la trajectoire et de les gérer dans un système plus ou moins centralisé voilà et aujourd'hui on est un peu coincé parce que donc l'arrêté des militaires a été publié d'ailleurs il n'y a pas si longtemps pendant le confinement donc voilà il y a six mois à peu près et normalement à partir du 1er janvier 2021 tous les aéronefs qui volent en France devraient être pourvus d'une puce électronique qui envoie leur position via du wifi sauf que les puces on ne les trouve pas encore dans le commerce un certain nombre de constructeurs ne savent pas exactement comment développer cette technologie et je doute que nos forces de l'or soient déjà équipées de la fameuse tablette qui va leur permettre de savoir qui volent donc on en est là ce qu'on se dit avec la Dessac c'est que ça ça va vivre un certain temps quelques mois peut-être quelques années et que le plus rapidement possible on aura à bord un autre système qui permettra de faire plus puisque ça permettra de faire du tracking et qu'il faudra qu'on voit avec les forces de l'ordre comment on échange ces informations de tracking et pour information ce qui est assez intéressant c'est ce qui se passe à Lorient sur l'expérimentation de Lorient parce que les militaires sont très impliqués et Dominique ça ne doit pas être très loin de chez toi ici c'est de l'autre côté moi je suis au nord d'accord en fait c'est pas si loin vu que Toulouse les militaires sont très impliqués et très moteurs là-dessus et en particulier moi une question que je me pose beaucoup et votre vision m'intéresse là-dessus c'est quid des données c'est-à-dire que là on est quand même en train de parler de données de tracking qui concernent des aéronefs civils ou militaires qui volent au-dessus du territoire français est-ce qu'on peut laisser ces données à Wing donc Google qui va nous les mettre sur un cloud on sait pas où voilà et les militaires ont été très sensibles à ça moi j'avoue que je le suis aussi et donc par moments on se dit je veux dire la DSNA a quand même une grosse expérience dans la gestion de système est-il normal que d'un coup on sous-traite une partie donc des données qui concernent notre espace aérien à des entreprises privées voire même pas européennes parce que demain on aura peut-être aussi des entreprises chinoises je pense que ça ça pose quand même un vrai problème de souveraineté nationale ou en tout cas de souveraineté européenne voilà bon c'est la même chose les données de position de ta voiture elles sont connues au travers de Google aussi oui oui non mais et quand tu regardes Flightradar 24 la DSB qui a été quand même pensée il y a 30 ans toutes les données sont publiques et n'importe qui peut les donner sauf que les avions militaires apparemment sur Flightradar sont filtrés c'est parce qu'ils mettent pas leur ADSB non plus non non je pense qu'il y a un accord probablement au début ils y étaient et ils ne sont plus d'accord mais voilà alors justement quid d'un tel accord enfin voilà c'est tout un certain nombre de choses mais je pense que ça fait partie la DSNA elle a réfléchi beaucoup à tout ce qui concerne les données parce que c'est aussi il faut voir aussi l'intérêt technique même si ceux qui me connaissent savent qu'en termes de business model je n'y connais rien mais si si les GAFA s'intéressent à ces données là c'est probablement qu'elles valent de l'argent et donc il faut peut-être aussi réfléchir à comment on les met à disposition et pourquoi on n'aurait pas un service parce que les données elles-mêmes on ne peut pas les vendre mais si on met un service qui permet de de fournir ces données alors avec peut-être déjà un filtre comme tu disais Dominique ou un traitement particulier ça c'est probablement quelque chose qui pourrait être vendu et nos homologues qu'ils soient allemands ou italiens par exemple ou même les suisses eux ils pensent effectivement fournir eux-mêmes ce service donc c'est plein de questions qui dépassent complètement juste le problème de la sécurité et de la déconfliction des trajectoires bon ben merci Cathy je peux te poser une question bien sûr dans ton exposé qui était très intéressant tu n'as jamais parlé de Jarus est-ce que tu peux nous en dire un mot alors je vais te dire au moment où j'ai fait les slides je pensais que Jarus était mort et puis alors Jarus pour ceux qui ne connaissent pas c'est Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned System donc je vais faire un rapide history c'est un groupe qui a été créé en 2014 au départ c'était quelques pays européens qui se sont dit c'est un peu trop bête qu'on travaille chacun dans notre coin et puis on a commencé à se réunir et à produire de la documentation j'allais dire plutôt technique et qui a été faite uniquement par des experts de Civil Aviation Authorities c'est-à-dire on n'avait pas d'industriel on travaillait entre nous et on se disait c'est un peu bête que les Hollandais n'échangent pas avec les Anglais qui n'échangent pas et on n'était pas nombreux on a démarré à 6 et puis petit à petit on a été rejoint par beaucoup de pays d'abord européens puis non européens aujourd'hui il y a 75 pays donc les Etats-Unis la Chine on a l'Afrique du Sud on a Israël enfin 75 pays le Brésil et Jarus a beaucoup grossi et j'allais dire a été très productif en termes de documentation jusqu'à il y a 2 ans où on a accueilli des industriels il a commencé à y avoir quelques conflits au niveau du management et en particulier il y a un an en fait donc l'EASA a démissionné Jarus a été remplacé donc pour diriger par un un Finlandais donc qui représentait l'Europe les Etats-Unis se sont retirés ont été remplacés par une Canadienne et donc les Chinois sont restés donc le premier problème qu'on a eu c'est un problème entre les Chinois et les Canadiens qui n'ont pas de relation diplomatique suite au problème du Haït et donc les deux déjà nos deux coachers ils ne se parlent pas au mois de février dernier le Finlandais a démissionné donc on s'est retrouvés là depuis 6 mois dans un silence radio total où personne ne communiquait où tous les working group pratiquement un sauf un ont arrêté de travailler et moi j'avais zéro nouvelles je ne savais pas ce qui se passait et puis il y a 15 jours on a de nouveau eu des informations et une invitation pour une plénière qui va avoir lieu le 26 octobre donc je ne sais pas si Jarus recommence est-ce qu'effectivement et qu'il faut un nouveau mandat de toute façon si effectivement on recommence sur quel sujet quelles seront les relations entre Jarus et l'OACI parce que là aussi ce sont des questions qui ont été posées qui ont dit ça ne sert à rien de faire du travail en double voilà donc je ne peux pas t'en dire plus Raymond parce que j'attends avec impatience la prochaine réunion plénière moi j'ai vu l'ordre du jour ça commence par des élections donc il faut re-voter pour tout le monde pour l'instant on n'a pas reçu les candidats donc j'avoue que je ne sais pas trop et la position des SNA enfin des GAC d'ailleurs a été de dire nous s'il continue à y avoir des travaux on y participe mais on ne tient pas à être moteur sur le développement un nouveau départ de Jarus voilà on ne veut pas que ça se passe sans nous mais on ne veut pas non plus forcément que Jarus continue j'avais une deuxième question c'est ce qui me permet c'était au sujet des taxis des taxis volants ces fameux taxis volants on a entendu beaucoup parler ces temps-ci d'une expérimentation à Pontoise oui à suivre tu peux nous en dire peut-être un peu plus sur ce qui se passe à Pontoise alors ça n'a pas commencé parce que ça va se faire dans un projet qui s'appelle Corus XUAM donc je ne vais pas non plus vous appeler d'acronyme mais Corus c'est un projet européen qu'on a démarré il y a trois ans et c'est Concept of Operation for Rulemaking an Unmanned System et donc l'idée c'était de commencer à réfléchir donc c'est un projet Horizon 2020 donc on n'est pas du tout dans la réglementation ou dans des choses comme ça et donc dans ce projet Corus on a proposé un certain nombre de concepts opérationnels et la définition de volume pour mettre en place New Space on s'est dit ça serait bien qu'il y ait une suite à Corus et la suite de Corus ça a été Corus XUAM où là on propose un démonstrateur des concepts qui ont été développés par Corus mais pour l'Urban Air Mobility et à partir de là donc c'est devenu un gros projet qui a été retenu il y a 15 jours enfin moi j'ai eu le mail comme quoi le projet a été retenu et donc sera financé par la Commission Européenne pour démontrer comment dire que les concepts qui ont été mis en place dans Corus sont bien applicables à l'Urban Air Mobility pour ça il va y avoir des démonstrations alors ces démonstrations je vais parler des démonstrations françaises parce que ce sont celles que je connais le mieux elles vont se faire avec ADP effectivement à Pontoise et avec un certain nombre d'aéronefs qui devraient être un embryon de ce qu'on va faire après dans le cadre des GEO 2024 voilà parce que les GEO c'est bientôt après comment dire il y aura probablement quelques drones pour les GEO mais moi je crois plus à des taxis pilotés qu'à des taxis non pilotés ça sera le meilleur des cas c'est à dire tu as tout à fait raison on parle beaucoup d'OPV c'est vrai j'en ai pas parlé dans ma présentation mais tout ce qui est véhicules optionally piloted véhicules ça permet d'avoir un pilote de sécurité ça simplifie beaucoup tout ce qui est certification et on fera probablement ça après moi la question que je me pose et c'est pour ça que j'ai terminé sur l'acceptation sociétale c'est à dire qu'on parle de ces taxis drones pour moi les taxis drones ils vont pas résoudre le problème de la congestion des grandes métropoles et on va pas prendre tous les gens qui sont tassés dans le RER et les mettre dans les airs c'est pas le cinquième élément et donc du coup manifestement dans les villes ça va s'adresser à quelques privilégiés qui auront les moyens bah oui effectivement qui aujourd'hui prennent l'hélicoptère alors c'est pas très vrai dans les métropoles françaises mais c'est relativement vrai dans des villes comme Sandigo ou des villes même comme Montréal qui prennent l'hélicoptère et qui au lieu de prendre un hélicoptère prendront un drone ou ceux qui ont un jet qui se posent à Nice qui après veulent aller dans leur résidence à Saint-Tropez ou sur leur yacht qui est amarré juste en face là oui effectivement ils auront leur drone ils le poseront sur leur bateau mais de là à dire qu'on va régler le problème de la congestion des transports terrestres des transports publics j'avoue que moi j'y crois pas trop mais Uber y croit vraiment ? écoute ils disent qu'ils y croient mais alors après si on veut avoir une vision optimiste parce que c'est de dire si quelques milliardaires financent la recherche et si demain effectivement ce type de drones on peut les utiliser pour les sauver des vies dans les cas de catastrophes naturelles par exemple ou de contamination sur des sites sensibles etc moi je dis bravo mais personnellement alors mais je me trompe peut-être j'imagine pas et comme citoyen j'ai pas du tout envie que dans ma rue ils passent sans arrêt des droits merci merci Catherine y a-t-il encore des questions voilà nous sommes à 17 personnes connectées actuellement 18 moi j'ai 17 il y en a 18 oui mais il y en a un qui est parti on est monté jusqu'à 18 il y en a qui ont l'air d'avoir quelques petits problèmes de connexion enfin pour une première expérience c'est pas mal merci Catherine c'était super merci à vous deux d'avoir organisé ça mais je reviendrai quand il y aura un pot et un déjeuner quand même non on va faire un pot virtuel sur Zoom oui merci Catherine merci aussi à Yves et Bernard pour avoir organisé toute la technique et puis bien sûr on espère que dans quelques mois on pourra compléter par du présentiel convivial cet exposé voilà merci merci Catherine merci Catherine merci Catherine Catherine si tu as besoin de moi pour d'autres expériences je suis à ta disposition et puis pour le Giacre on peut éventuellement refaire quelques petites discussions sur d'autres sujets entre maintenant et la prochaine et la prochaine AG tout à fait Yves tu nous passes la présentation par mail absolument donc ce que je vais faire c'est que tout ceci est enregistré donc je vais refaire un montage de la présentation et des questions réponses sur Youtube actuellement c'est diffusé avec un petit retard je ne sais pas si c'est exploitable ensuite tel quel en tout cas il faudra que je coupe largement le début je ne sais pas si j'arrive à le couper sur la même URL qui a été utilisée pour la diffusion je vais voir enfin bref de toute façon ça sera largement diffusé je mettrai à jour sur le site internet du Giacre de toute façon la page d'actualité et je mettrai je rajouterai tous les liens et y compris le support de la présentation voilà merci merci à tous merci Catherine et puis à une prochaine fois merci Yves salut à tous les participants merci d'avoir participé je crois que ça nous encourage à continuer dans cette voie tant qu'on n'a pas qu'on n'a pas pu retourner à un fonctionnement plus habituel merci aussi au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir au revoir au revoir Merci.